Bonjour, ici Piero San George. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler, en cas d'effondrement, du rôle des forces de l'ordre. Alors tout d'abord, je voulais remercier mes amis de la gendarmerie en France qui m'ont gentiment envoyé ce t-shirt. Alors il faut savoir que je ne porte jamais de t-shirt, évidemment, d'unité militaire, même si j'ai de l'estime pour elle, parce que je ne me sens pas digne, ne faisant pas partie de ces unités-là, de porter leurs emblèmes, etc. C'est comme les tatouages, j'imagine que porter le tatouage, par exemple, de la mafia russe, c'est s'exposer à se faire enlever la peau, à moins d'en faire partie. À moins que, évidemment, on m'en offre un. Je vous remercie beaucoup et je tiens par l'occasion à saluer tous mes lecteurs électrices de la gendarmerie française, du GIGN, merci. Et puis, à travers la France, je sais que vous êtes nombreux à me suivre, j'ai quelques-uns d'entre vous en contact avec moi assez réguliers, et particulièrement, je salue toute l'équipe de l'école de gendarmerie de Rochefort et de leur excellente BAD dans la Charente-Maritime. Salut les amis. Ok, alors je voulais vous parler un petit peu du rôle des forces de l'ordre en cas d'effondrement économique. Alors, j'en parle dans Survivre, évidemment, on en parle avec Vol West également dans Rue Barbare, un petit peu dans Femmes au bord de la crise, mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans un processus de crise économique lourde, profonde, comme on a pu le constater en Russie, comme on a pu le constater en Argentine, et dans d'autres pays où les crises sont larvées ou alors endémiques ou, on va dire chroniques, comme par exemple dans certains pays en voie de développement pas développée ou qui ont leur développement à eux ou qui ne développent pas du tout, c'est le cas de certains pays peut-être en Amérique latine et surtout en Asie, et puis surtout, effectivement, en Afrique, dans certains pays en Afrique. Eh bien, en cas d'effondrement, il y a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, c'est... et plusieurs critères qu'il faut analyser. Tout d'abord, c'est est-ce que l'État est toujours capable de payer les forces de l'ordre, donc les forces de police, de gendarmerie, etc. Alors, si ce n'est pas le cas, vous avez toutes sortes de problèmes, vous avez des forces de l'ordre qui ne sont pas ou mal payées par rapport à la population normale et qui sont dans une situation, évidemment, de crise économique très profonde, et là, ce que l'on voit en général, c'est comme ça, et ce n'est pas un jugement de valeur que je fais ici, je ne me permettrai pas des fois que vous m'arrêtiez sur la route pour excès de vitesse, non, mais c'est simplement, il y a à ce moment-là de la corruption, c'est-à-dire que les membres des forces de l'ordre qui n'ont plus les revenus nécessaires ou qui n'ont pas été payés à la fin du mois, ou qui ont simplement des salaires qui ne leur permettent plus de vivre correctement, ont tendance à aller sur des sources de revenus accessoires ou occultes qui sont en général soit liées à la corruption pour obtenir des services ou des interventions ou ne pas subir, justement, des déprédations ou des problèmes que peuvent créer les forces de l'ordre. Alors ça, évidemment, c'est un aspect moral, c'est un aspect humain, ce n'est pas lié à la nature de la force de l'ordre, vous savez, souvent, on a ces approches gauchistes, genre la police et des cochons, des conneries comme ça, non, c'est leur rôle de maintenir l'ordre, alors si vous n'aimez pas l'ordre, allez voir ce que c'est là où il y a le chaos, mais évidemment, si vous n'êtes pas payé, vous avez une famille à nourrir et que vous avez des problèmes, et que l'État vous paye mal, mais il reste toujours une structure étatique, eh bien, la corruption peut exister. Moi, je l'ai connu en travaillant, bien sûr, en Afrique, pendant toute ma carrière de travail, je l'ai connu aussi dans mon pays d'origine, en Italie, où pendant, alors c'est beaucoup, beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, jusque dans les années 70-80, il était fréquent que lorsqu'on se faisait arrêter au bord de la route par la police, on pouvait glisser encore un petit billet, on pouvait également, lorsqu'on allait faire un rapport, être sûr que le rapport, ou lorsqu'on dépose une plainte, par exemple, pour être sûr qu'il soit tout en haut de la pile, on glissait 10 000 lire, 20 000 lire à l'époque, etc. Bon, maintenant, si ça ne se fait plus, ce n'est plus du tout le cas, il y a eu des mesures, d'abord, et même, d'ailleurs, dans beaucoup de pays où on voit développement, il y a eu énormément de mesures, notamment par l'informatisation et des processus, qui rendent ceci assez difficile. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le cas de figure où l'État peut encore payer la police, mais pour différentes raisons, qui peuvent être politiques ou pour sociales, vous allez voir quelques exemples que je vais vous donner, l'État décide de donner des rôles aux forces de l'ordre très précis, et dans ces rôles, d'exclure d'autres rôles. On peut imaginer, par exemple, et c'est le cas malheureusement aujourd'hui dans des pays comme la France, où l'État donne directement le rôle comme ordre, comme consigne aux forces de l'ordre, de dire, voilà, tel quartier, telle zone, vous intervenez le moins possible, tel quartier, telle zone, vous sécurisez au maximum. Et comme par hasard, les zones qui sont sécurisées au maximum sont des zones plutôt riches, et les zones que l'on appelle de plus en plus de non-droit, alors que ce n'est pas du tout une zone de non-droit en réalité, c'est le rôle où le droit est fait, mais non plus par l'État, il est fait par celui qui a la force et qui a le pouvoir de manière locale. C'est souvent les gens qui gèrent les trafics, les mafias locales, les groupes de crimes organisés. Donc dans ces cas-là, la police, la gendarmerie, peu importe, les calabiniers en Italie, la milice en Russie ou dans les pays de l'Est, reçoivent toujours des salaires. Simplement, on leur dit, non, voilà, ces zones, vous n'y allez pas, ou surtout, on ne touche à rien, on ne fait rien, pas de grabuche, parce que ça va nous amener des problèmes avec des minorités, avec la criminalité, etc. Donc on ne veut pas, pour des raisons de paix sociale, on va accepter qu'un certain nombre de criminels et de criminalités puissent opérer en toute impunité, alors qu'on va préférer aller vous mettre dans certaines zones, là où il y a des ambassades, il y a des diplomates, il y a des gens riches, ce sont des quartiers bourgeois, et donc il va falloir sécuriser ça correctement. Et là, encore une fois, ce n'est pas un jugement moral, la police, les individus font leur métier du mieux qu'ils peuvent, simplement, c'est des consignes, et aller contre ces consignes signifierait peut-être des problèmes sur la carrière, voire d'être exclu et de se retrouver au chômage dans les cadres du droit, évidemment, en vigueur. Alors, il y a encore un autre sous-cas de figure de cela, c'est quand les forces de l'ordre sont utilisées pour remplir les caisses de l'État. Alors, c'est très connu dans beaucoup de pays, je sais que c'est le cas en France, je sais que c'est le cas en Italie, en Espagne, on me l'a relaté, en Pologne à l'époque, on me l'avait relaté, où la police, en période préélectorale, est envoyée à faire des campagnes de contrôle de vitesse, par exemple, de contrôle de ceinture, etc., pour faire le maximum d'amendes et ramasser le maximum de revenus, et en liquide, c'est souvent le cas, avec des factures que les responsables détruisent ou planquent ou qui sont faites sur du papier non officiel, et cet argent alimente les caisses noires qui servent à alimenter les partis qui sont au pouvoir pour leur réélection, etc. Ça, c'est assez connu, c'est assez fréquent, c'est évidemment les règles du jeu dans les démocraties qui existent, et, bon, ça, évidemment, ça enquiquine la population qui doit se faire attraper plus fréquemment que d'habitude, mais ça arrive. Et il y a aussi, alors, en cas d'effondrement, on peut imaginer que l'État désespérait le fait de plus en plus. On l'a vu, par exemple, en France, pendant le quinquennat Sarkozy, pendant la période Sarkozy, où il y avait vraiment une consigne, et je pense que ça n'a pas dû changer, mais ça, il faudrait me le confirmer. Il y a eu vraiment des consignes très, très claires, où on avait presque des quotas de ventes de, bon, cette semaine, il faut choper au moins 300 euros de revenus en termes d'amendes. Et donc, beaucoup de gens étaient obligés, donc c'est, encore une fois, ce qu'on m'a relaté, beaucoup de policiers, de gendarmes étaient obligés d'aller dans les endroits qui sont connus pour être des endroits où on peut attraper les gens. Par exemple, on m'a expliqué une histoire où, voilà, toute l'équipe, quand elle devait faire son chiffre d'affaires, elle allait vers les écoles, où lorsque les mamans déposent les enfants, vous savez, où vont les chercher, elles sortent de la voiture, elles chopent les gamins, elles les mettent dans la voiture, elles démarrent, et c'est seulement au feu où elles mettent leur ceinture. Elles les chopent juste avant. Donc, elles démarrent, 60 euros ou 120 euros, je ne sais plus exactement quel est le tarif, et pareil, les contrôles autoroutiers, là où on sait que les gens vont vite, etc., etc., etc. Alors, évidemment, c'est désagréable, et on peut imaginer qu'en cas d'effondrement, économique, en tout cas au début ou au partiel, c'est typiquement une des manières de l'État pour essayer d'encaisser de l'argent. Après, il y a l'effondrement réel, où on voit, par exemple, en Argentine, où on a vu, dans certains pays en Afrique, que j'ai vécu ça, bon, je n'étais pas dans Kinshasa, mais j'ai vu ça, par exemple, en Congo, donc en Zahir, au moment où il y avait, comment il s'appelait, Mobutu, qui n'avait plus payé la police et l'armée, eh bien, ça arrive dans plein de pays, il y a un chaos économique, les forces de l'ordre ne sont plus payées, à ce moment-là, soit elles prennent une fête et cause pour un camp adverse qui prend le pouvoir en espérant qu'il tiendra ses promesses et va les payer, ou ils se mettent à piller la ville, en général, pour pouvoir au moins se servir en nature sur la bête, et donc pouvoir au moins avoir de quoi nourrir. Il ne faut pas oublier que, dans les mondes où le citoyen n'est pas armé, et c'est le cas de la plupart des pays, dans un monde où seules les forces de l'État sont armées, l'État est un prédateur, comme un autre, le jour où il a faim, le jour où il n'a plus de ressources, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a la force, vous, vous êtes une proie, vous croyez être citoyen, mais en réalité, vous n'êtes que des contribuables, vous êtes du bétail que l'État gère, et quand il a faim, il va venir chez vous, il va commencer à prendre une partie de ce que vous avez pour... Alors, en l'occurrence, là, c'est même plus l'État, c'est juste les éléments de l'État qui ont la force et qui vont commencer à grappiller. Alors, vous allez me dire, chez nous, ça n'arriverait pas, chez nous, les forces de l'ordre, elles ont un sens moral, etc. Peut-être, mais peut-être pas. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une critique de l'individu, ni de la... C'est comme ça, c'est humain. Ensuite, dans un chaos plus généralisé, on peut avoir une combinaison de tout cela, on peut avoir des forces de l'ordre qui deviennent prédatrices, on peut voir également des forces de l'ordre qui, parce qu'elles ont la force, vont sécuriser des zones contre le chaos ambiant et donc, finalement, créer la partie de défense d'une grande base autonome durable. On peut très bien imaginer, par exemple, qu'un colonel de gendarmerie dans une commune mobilise ses forces en disant, voilà, c'est le chaos social, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'argent, mais au moins, on a nos armes, on a nos pistolets, nos fusils à pompe, nos mitrailleurs, nos mitrailleuses dans certains cas, nous avons des véhicules. Bon, vos familles habitent plus ou moins dans le même endroit où on va se regrouper dans certains endroits et on va sécuriser un quartier, la commune, la zone et en échange, on espère que la population, elle va collaborer et elle va peut-être nous nourrir et on va créer cette symbiose ne serait-ce qu'un temps que les choses se remettent en place. Et ça, c'est possible aussi. Alors, un des éléments pour nous autres qui nous préparons dont il faut prendre compte, c'est que dans le cas d'un effondrement qui est en revanche un peu plus lent, on ne va pas lier, c'est possible. penser à ce dont parle Michel Drague dans ses livres qui est vraiment excellent, eh bien, on peut très bien imaginer un effondrement partiel où, au fur et à mesure de l'incapacité de l'État à avoir des revenus et de pouvoir garder son monopole de la force sur l'ensemble du territoire, eh bien, l'État se retire petit à petit du territoire et que les territoires dont il se retire sont laissés aux plus forts et qui sont laissés éventuellement au pillage et les forces de l'ordre n'interviennent que très rarement et subitement... C'est le cas en Grèce aujourd'hui. En Grèce, la police, l'État grec n'est plus capable de maintenir la sécurité dans l'ensemble du territoire et même dans des villes comme Athènes, il n'y a que certains quartiers qui sont donc sécurisés, gardés, où la police fait son travail. Bien sûr, elle intervient ailleurs, mais elle intervient très lentement, donc ce n'est pas le moment où vous avez quelqu'un qui vient chez vous, vous avez la police qu'elle va venir, ce sera le lendemain ou après certaines heures. Je crois que... C'est le cas aussi dans certaines villes qui n'ont plus d'argent aux États-Unis, je crois qu'à Détroit, entre le moment où vous appelez la police et le moment où la police va venir, il faut quelque chose comme deux heures. Et encore, ça me paraît relativement rapide. Donc, on voit ce genre de problématiques se mettre en place. Donc, là, en tant que citoyen, il va falloir organiser votre défense. Alors, il y a en plus le problème que si vous vous défendez activement et qu'ensuite, il y a la police qui vient, etc., peut-être que vous êtes encore sous le coup de la loi. Donc, alors, souvent on me dit oui, mais alors, on est sous le coup de la loi, donc il ne faut pas se défendre. Mais non, parce que qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères être mort, tué par ton agresseur ou alors de devoir expliquer à la police pourquoi tu as dû te défendre et éventuellement, ton agresseur est blessé, mort, etc. Eh bien, il vaut mieux expliquer pourquoi on a agi et peut-être que la loi considérera que c'est mal agir, mais au moins, au moins, on a protégé sa famille et sa vie et c'est bien et ça, c'est normalement, si la loi est normalement appliquée par des juges qui ont un cerveau eh bien, et qui comprennent, alors c'est rare, c'est de plus en plus rare, mais quoi que ça revient, ça revient, parce qu'ils sentent le vent tourné et ils sentent que le côté oui, mais en fait, c'est l'agresseur qui est une victime, le pauvre, il a eu une mauvaise vie, je ne sais pas quoi, ce n'est pas sa faute, non, c'est en train de changer, parce qu'eux-mêmes se font combrioler, eux-mêmes se font agresser et donc c'est en train de changer. Mais enfin, il vaut mieux quand même cela que de se faire home-jacker sa maison et de se faire piller, de voir sa femme et ses enfants violer ou tuer devant ses yeux, etc. Parce que c'est des choses comme ça qui arrivent dans beaucoup de pays. Et là, c'est vrai, c'est vrai que lorsque vous choisissez une base autonome durable, c'est vrai que moi, je conseille plutôt l'aspect rural, alors je n'ai pas forcément dit totalement isolé, mais j'ai dit rural, mais c'est vrai que plus on est isolé, et en général, moi, on va venir vous emmerder, mais si on décide de piller des gens isolés, c'est vrai que la défense est de plus en plus difficile. C'est le cas en Afrique du Sud où les fermes isolées qui n'ont pas ce concept de défense tel que je l'imagine ou tel que je le décris, eh bien, elles ont été attaquées parce qu'un fermier avec sa femme et ses enfants peut-être ne fait pas le poids face à une bande de 20 pillards. Alors ensuite, il faut voir comment il peut se défendre, quels sont les paramètres. C'est assez subtil. Et peut-être que je suis biaisé par l'approche suisse où nous avons une très grande capacité de nous défendre. Mais enfin, il faut imaginer cet aspect-là. Donc là, il y a tout à fait une discussion, une critique constructive, intéressante à avoir sur le manque de force de l'ordre et donc d'être pris comme cible au cas où nous habiterions ou notre base autonome durable serait dans une zone peu gardée ou peu protégée par les forces de l'ordre. Alors évidemment, mon approche et que j'espère que vous l'avez compris, c'est qu'en tant que citoyens qui nous préparons, nous devons être capables parce que c'est notre devoir citoyen de pallier aux forces de l'ordre tout d'abord pour nous protéger nous-mêmes et donc être moins dans l'attente de l'État de nous protéger. Nous devons d'abord nous protéger nous-mêmes et donc le monopole de la violence, à mon sens, il ne doit pas du tout être celui de l'État. La violence légitime, elle doit commencer par le citoyen armé, capable de se défendre, responsable. Et donc, être capable de protéger sa vie, la vie des autres, des biens essentiels et comme l'est écrit d'ailleurs dans la loi suisse, alors je ne sais pas dans vos pays si c'est le cas, mais également son honneur. Nous avons le droit de nous défendre, de défendre notre vie, la vie des autres, nos biens, notre honneur, dans, évidemment, la proportion du danger, de l'agression, évidemment. Évidemment, si quelqu'un vient et vous insulte, vous n'avez pas le droit de la battre, c'est logique, c'est normal et c'est bien que ce soit comme ça. Si quelqu'un vient vers vous et, en plus de l'insulte, vous fait des gestes, vous n'avez pas le droit de la battre, c'est normal. Si c'est dans la rue, encore moins, évidemment. Si, en revanche, quelqu'un vient vers vous et commence à vous frapper, vous ne pouvez pas simplement reculer de 3 mètres, sortir votre pistolet et le flinguer. Ce n'est pas possible. Ça, vous serez coupable. En tout cas, aujourd'hui, dans le cadre de la loi appliquée aujourd'hui. Il y a de fortes chances qu'elle soit appliquée assez longtemps, même dans un effondrement économique, en réalité. Après, quelqu'un rentre chez vous avec un tournevis et il est très menaçant, il est chez vous, il est menaçant, vous avez peur, il a un tournevis, vous devez faire ce que vous devez faire. Avec un tournevis, c'est une arme redoutable, probablement encore plus redoutable qu'un pistolet parce que le pistolet ne tire qu'une balle à la fois, le tournevis planté sur la tempe de vos gamins, etc., ça peut être mortel. Une arme n'est pas forcément mortelle à chaque fois, vous pouvez tirer dans l'épaule ou dans le genou ou tu ne l'es pas une personne. Donc, bien se rendre compte. Mais je suis en train de m'égarer. Et donc, pour revenir à l'importance des forces de l'ordre, le dernier point que je voulais faire, c'est qu'en cas d'effondrement, il y a aussi un aspect que j'ai bien décrit, je crois, dans mon survivre, c'est qu'il y a de fortes chances qu'en cas de grand chaos, le policier, le CRS, le gendarme, il ne va pas aller dans l'endroit où il y a du chaos sans espoir. Souvent, ils sont peu nombreux dans beaucoup de villes. Eh bien, ils vont préférer rester chez eux, protéger leur famille face au chaos ambiant et peut-être se faire porter malade, disparu, pas là, etc. Donc, il faut aussi imaginer que les forces de l'ordre ne sont pas toujours forcément là pour vous défendre et vous protéger. Cela dit, pour terminer sur une note quand même positive et pour remercier mes amis aussi, je ne veux pas faire du lèche-cul, je ne veux pas faire de la lèche, c'est vrai, je le pense, c'est que de manière générale, les forces de l'ordre dans les pays, on va dire, européens, et je me prononcerai moins aux Etats-Unis, mais en tout cas, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, etc., sont des gens très professionnels et qui font un travail avec extrêmement de retenue. Croyez-moi, si moi j'étais policier, d'ailleurs je ne pourrais pas, c'est un genre de métier que je ne pourrais pas faire, le nombre de bavures qu'il y aurait. Bref, c'est pour ça que je ne fais pas ce métier, parce que je me connais, je sais que j'ai du mal à maintenir et que si on m'agresse ou on insulte, etc., ça finit très très mal. En tout cas, physiquement, sur Internet, je m'en fous, vous pouvez continuer en vrai, menace l'intégrité physique de ma famille, moi-même, etc., ça part très très vite, il n'y a pas de premier avertissement. La police, en général, fait un travail extraordinaire de retenue et de maintien de l'ordre très pacifique. Probablement, à mon avis, trop pacifique, parce qu'il y a des gens, il ne faudrait pas les laisser dans la nature, je veux dire ça comme ça. Mais moi, j'aime bien la police du Brésil. Ça, ils gèrent les problèmes à la source vraiment très très bien. C'est salaud de dire ça, mais je m'en fous. Et donc, il faut leur tirer notre casquette, notre chapeau, pour le calme qu'ils arrivent à faire. Pensez aux émeutes de banlieue en France en 2005, zéro mort. Ça aurait été aux États-Unis, il y aurait eu 500 morts. Ils auraient abattu avec les snipers, ils auraient abattu les mecs, ils avaient dit « Ouais, fuck la France, fuck la France ! » En France, non. Ils ont été vachement sympas, donc il faut réfléchir. Il faut vraiment prendre de la graine, parce qu'ils ont gardé en fait une situation qui aurait pu être encore plus explosive sous contrôle, par une certaine retenue. Après tout, je prenais un exemple aux États-Unis, c'est vrai que lorsqu'il y a eu des émeutes, par exemple, dans Los Angeles, c'est quoi, 92, 93, pardonnez-moi le blanc, eh bien la police, carrément l'armée est venue, en fait ils ont gardé une très très forte retenue, et ils ont peu intervenu, pour, ils ont laissé en fait les différents gangs, en l'occurrence des Afro-Américains et des Coréens, beaucoup qui se sont tapés entre eux, et ils ont laissé faire de manière, avec grande retenue, et finalement un certain professionnelisme. Mais pour revenir en Europe, c'est vrai que la plupart des policiers en Italie, en Allemagne, en tous les pays, etc., savent se montrer d'une très très grande retenue, et c'est pour l'instant dans des pays qui sont encore avec une économie qui fonctionne, très vacillante, qui se rapproche de ce que je pense est le démarrage d'un effondrement économique, eh bien, ils gardent encore ce professionnalisme, et ils gardent, malgré leur hiérarchie, malgré les manques de budget, malgré l'idéologie ambiante qui ne les aime pas, qui est probablement leur ennemi, je pense que l'État est l'ennemi des forces de l'ordre en réalité, bien qu'il en ait besoin, c'est une relation assez compliquée, assez complexe, eh bien, les forces de l'ordre savent encore aujourd'hui se tenir, moi je trouve, très très bien, et on est loin de ce que j'ai pu voir dans certains pays africains où, avec beaucoup d'humour, finalement, vous étiez là pour être extorqué de quelques dollars, de quelques francs, de quelques euros, lorsque vous passiez des différents checkpoints, j'ai une petite anecdote comme ça, où la première fois que je suis arrivé au Nigeria, on a été accueillis en sortant de l'aéroport sur l'autoroute, c'est un grand pays déjà avec des grandes infrastructures, des autoroutes assez extraordinaires, assez grandes, vraiment, à l'américaine, et premier truc, c'est le checkpoint de la police, bonjour, bienvenue au Nigeria, est-ce que vous aurez un petit peu d'argent pour nous, s'il vous plaît ? Alors bon, ils ont leur fusil mitrailleur, alors bon, et oui, bien sûr, on ne va pas, genre non, c'est pas comme le mondiant que moi j'envoie chier tous les jours à Genève, genre une pièce, non merci, et là, tu regardes, tu dis, ouais, 20 dollars, ça va, ouais, ok, ouais, bien sûr, est-ce que vous voulez qu'on vous escorte, et tout, bon, c'est rigolo, mais ce ne sera pas toujours rigolo et ce ne sera pas toujours gentil, donc méfiance, et à mes amis policiers, continuez à faire du bon travail, continuez à vous préparer également, parce que, mine de rien, après l'effondrement, nous aurons encore besoin de vous, nous aurons besoin de vos compétences, parce qu'il va falloir reconstruire un état, il va falloir reconstruire une civilisation, une structure, et vos compétences, vos compétences dans la lutte anticriminelle, vos compétences dans l'ordre, dans le maintien de l'ordre, dans la négociation, notamment, mes amis du GIGN, vous avez des compétences extraordinaires, eh bien, eh bien, on aura besoin de ces compétences, donc, restez en contact, ne disparaissez pas totalement dans la nature, et même dans un effondrement économique très lourd, on espère que vous et vos familles, vous allez vous en sortir, et que vos compétences vont être remises au service de tout le monde, pour le faire.